Lundi de la troisième semaine de Carême, de l'Évangile selon Saint-Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyée vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Cette parole du Christ est encore vraie aujourd'hui, en commençant peut-être même par nos familles. Que de grands-parents désespèrent de voir leurs petits-enfants sans la grâce du baptême. Dans le milieu professionnel, ce n'est pas simple d'exercer sa fonction prophétique. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'un prophète ? C'est celui qui parle au nom du Seigneur. Mais vous le savez, nous pouvons aussi être prophètes par toute notre vie. Je le reconnais bien volontiers, ce n'est pas simple d'annoncer Jésus-Christ. Tu y crois encore ? Est-ce que ça change quelque chose dans ta vie ? Ne nous arrêtons pas sur ces paroles des sceptiques. Mais écoutez, si la foi est le trésor de votre vie, alors vous devez la partager. Une foi qui ne se partage pas est une foi qui est vouée à la mort. Nous avons besoin de prophètes, même si le monde semble fermé au bonheur. Ce bonheur qui est proposé par le Christ. Mais le Christ, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Alors, semons cette parole du Seigneur. Et si elle n'est pas reçue, alors reprenez comme le Christ votre route pour aller au village voisin. et si c'est créé par le Christ, on se passait par le Cru.